On va continuer notre enseignement sur les parfums odoriférants. Nous lisons au nom de Jésus Christ, dans le livre d'Exode, chapitre 3, 30, les versets 7 et 8. On va sauter par les versets 34 et les versets 35. Aron fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il prépare des lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à partir du parfum des vales éternelles parmi vos déceintes. Versets 34 à 35 L'éternel dit à Moïse, Prendra des aromates distinctés de l'ongle odorant, du gabanou, de l'encens, pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et simple. Tu le réduiras en poudre. Tu le mettra devant le pérménieur dans l'attente d'assignation où je me raconterai avec toi. Ce sera pour vous une chose très simple. Demain, comme on l'avait dit le dimanche passé, parler du parfum ou de référent, c'est parler de la vie des prières. Mais avant qu'on fasse pour la vie des prières, parce que le tout doit se retrouver en Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi est un parfum. Parce que quand nous lisons dans le livre de Cantide, le chapitre 1, verset 3, la Bible dit « Ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. » On a dit ceci. De la façon dont la Bible parlait, du parfum ou de référent, la composition de ces parfums parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, il est le tout en tout. C'est pourquoi on a parlé de ce qui s'est passé dans la maison de Marie. Quand Marie avait acheté, avait répandu un parfum de grand prix. On avait expliqué ça. On s'est en train de continuer. Dans cet enseignement, on est en train de prendre les noms pour découvrir réellement ce que les affaires de Dieu doivent prier. Alors, en regardant les noms, la Bible dit que « Ton nom est un parfait qui se répand. » Alors, nous savons que le parfum qui se répand, ça représente aussi la réhabilitation. Parce que, comme on a dit le dimanche passé, en regardant tous les noms que Dieu a apportés, c'est là où nous avons vu comment il manifestait la puissance de ce nom. Dans la composition du parfum, on a parlé sur les aromates. Les aromates, ce sont des plantes qui ont des flares, qui dégagent un parfum, qui dégagent l'odeur. Et à partir de ces plantes, on peut fabriquer facilement de l'huile, les parfums, plusieurs choses. Parmi ces plantes aromates, on a vu les lisses, selon Matthieu chapitre 6, verset 28-29, où le Sénat demandait de considérer les lisses de la façon dont il est vêté. Quand on dit de considérer les lisses de la façon dont il est vêté, ce n'est pas un rapport avec ce que nous voyons en l'écliné, c'est un rapport avec la composition de tout ce qu'on fait avec les lisses. C'est là que vous allez voir que c'est dans les lisses, avec ces flares, avec cette plante, qu'on fabrique aussi de la myrrhe. Donc, vous voyez que dans les lisses, il y a la myrrhe, il y a des flares, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et parmi les plantes aromatiques, il y a plusieurs plantes aromatiques. Quand nous regardons un grec aroma qui désigne la myrrhe, dans la Bible, on a parlé de stacté. Donc, c'est l'espèce de myrrhe liquide parce qu'il y avait plusieurs sortes de myrrhe. Parce qu'il y avait la myrrhe qu'on embaumait les gens, il y a la myrrhe qu'on devait utiliser pour parfumer les habits, il y a la myrrhe qu'on devait utiliser pour parfumer aussi les lits. Tout ça, quand nous prenons les lits qui reprennent les lits de repos, notre Seigneur Jésus qui c'est lui les lits de repos, quand nous prenons les vêtements, nous avons notre Seigneur celui des vêtements que nous avons besoin. Parce que la Bible nous dit que répétez-vous du Seigneur Jésus que c'est Amen. Et quand vous allez voir, quand on parle de la myrrhe, la Bible nous dit que la myrrhe était là pour purifier. Souvenez-vous d'Exter, quand on cherchait à prendre des jeunes filles pour que le roi puisse prendre l'une de ses filles en mariage, ces filles devaient être purifiées pendant 12 mois avec la myrrhe. Ça veut dire la myrrhe représente aussi la purification. Pour un moment on utilise la myrrhe. Ça veut dire dans la myrrhe nous voulons exactement l'œuvre de la croix. Parce que la purification se trouve dans l'œuvre de la croix. il y a beaucoup de choses qui se trouvent à l'intérieur. Parce que pour être purifié, pour être lavé, pour avoir les repos, pour avoir la purification, pour embaumer quelque chose, ça veut dire qu'il y a la mort qui s'est présentée. On ne veut pas que la personne puisse pourrir. Il doit être embaumé. Alors tout ça, ça part toujours des lèvres de la croix. On nous voit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons utiliser l'œuvre de la croix dans nos prières. Amen. En regardant aussi l'ongle odorant, l'ongle odorant représente une coquille. Parce que dans ces plantes, il y avait aussi des fois, on utilisait la seppe, des fois, on utilisait les fleurs, des fois, on utilisait la coquille, les épuces. Tout ça pour la fabriquer, parce qu'il y avait plusieurs sortes de plantes aromatiques. c'est à partir de là qu'on essayait d'utiliser tout ça pour faire, pour composer soit de l'huile, soit les parfums. Alors, quand la Bible parle des galbanoules, c'est aussi avec les galbanoules qu'on utilisait qu'on fabriquait aussi l'enceinte. Donc, vous allez constater que dans la fabrication de l'enceinte, il y avait aussi la bombe qui pénétrait à l'intérieur. Tout ça sont des plantes aromates. Pour parler de la bombe, c'est là qu'on parle de la guérison. Parce que quand vous lisez le livre de Jérémie chapitre 8, verset 22 et 46, verset 11, la Bible dit qu'il n'y a pas la bombe en Israël pour guérir la plaie de mon peuple. C'est pour dire que la bombe qui guérissait. Or, quand nous regardons la guérison, qui est venu avec la guérison de l'âme, de l'esprit, du corps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la bombe. Donc, tout ça, ça parle de notre Seigneur Jérémie. On doit chercher à comprendre comment utiliser tout ça dans nos prières. En regardant encore, il y avait aussi du sel. Vous allez comprendre bien avec moi que parlant du sel, ça cache plusieurs versets, plusieurs choses à l'intérieur. D'abord, le sel est là pour conserver les aliments. Si par exemple vous prenez les poissons et surtout au village, dans plusieurs endroits, si on veut conserver ça, si on met du sel, ça devient sec. Donc, ça devient quelque chose qui ne peut pas pourrir. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous regardez dans la Bible, la Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 2, verset 13, le sel dit ceci. On va lire en nom de Jésus-Christ, lévitique, chapitre 2, verset 13. « Tu mettrai du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel. Le sel est un signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettrai du sel. » On présente maintenant qu'en donnant les offrandes, on devait mettre du sel dans les offrandes. On précise que c'est un signe de l'alliance de votre Dieu. Donc, le sel représente le signe de l'alliance. Amen. Et quand vous regardez tout ça, bien aimé, vous devez chercher à comprendre pourquoi Dieu utilise ça. Regardez un peu ce qui se passe dans la vie de qui? De l'autre. Parce que tout ce que Dieu dit, il faudrait expliquer ça toujours. Pourquoi? Le pourquoi de ces sel-là. Il a dit aux enfants d'Israël que les sel, c'est le signe de l'alliance sur les offrandes. Et le livre de Genèse chapitre 19, verset 26, on nous parle de la vie de la femme de l'autre. Quand Dieu est allé sauver l'autre et sa famille, la Bible dit qu'il y avait des filles de l'autre, la femme de l'autre et l'autre. Total, c'était le nombre de combien? de l'autre. Ils sont sortis de Sodome et Gomorre. Mais arrivés en cours de route, ça c'est le verset 26, la femme de l'autre regardant en arrière, elle devint une statue du sel. Ça c'est le livre de Genèse chapitre 19, verset 26. C'est pour vous dire, bien aimé, qu'en parlant de tout ça, nous sommes en train de voir qu'il y a quelque chose que Dieu cachait dans le sel. pourquoi cette femme devait devenir une statue du sel. Alors que, pour devenir, pour être ça, la Bible dit que, quand nous lisons qu'elle était devenue une statue du sel, elle devait devenir seulement une statue. mais pourquoi on ajoutait une statue du sel. Dans sa cage, une pensée à l'intérieur. Amen. Alors, nous devons chercher à comprendre le pourquoi de ça. Il y a d'abord la femme de l'autre. Il y a l'autre. Ça veut dire, vous savez que l'homme et la femme font un. Comme la Bible dit que l'autre était le juste qui s'est tourmenté et que l'autre en sortant, l'autre le mari il devait sortir au visage avec sa femme. En sortant en cours de route, maintenant, c'est comme le mari continue le chemin, mais l'autre maintenant, sa femme, devait regarder en arrière. En regardant en arrière, elle devait une statue du sel, la femme de l'autre. C'est ça même bien-aimé, l'alliance que Dieu est en train d'avoir fait. Parce que nous voyons, il y a deux enfants, il y a une mère et il y a les pères. Amen. La femme de l'autre représente la maison d'Israël. Parce que Dieu a visité premièrement la maison d'Israël. Amen. Mais la maison d'Israël, quand vous regardez, à chaque fois Dieu se manifestait en eux en faisant des miracles, à un certain moment, si Dieu n'est pas là dans leur vie, quand je dis Dieu n'est pas là, ce n'est pas en rapport avec la femme de Dieu, mais en rapport on ne voit pas un prophète, les enfants de Dieu doit se prostituer pour aller adorer d'autres dieux. Amen. Souvenez-vous quand Moïse est allé sur la montagne et quand il est revenu, Israël avait fait un veau et qu'il a commencé à adorer. C'est pour vous dire que c'est un peuple que Dieu avait choisi. Mais à partir de leur abomination, Dieu devait abandonner ce peuple. Mais pour abandonner ce peuple, la Bible dit qu'il doit maintenant laisser ce peuple mais pour qu'en fait de contre qu'il puisse retourner encore voir le peuple d'Israël. Amen. Amen. Il doit garder maintenant ce peuple, la femme de l'autre qui devait venir devenir la statue de sel. Vous comprenez ? Ça veut dire conserver pour un autre temps. Là, cela veut dire que le sel c'est le signe de l'alliance. C'est pour la conservation. Donc si cette femme devait il s'assied de sel, ça veut dire Dieu abandonne maintenant la femme mais il conserve cette femme. C'est pour la porte de Paul a dit que Dieu a dit c'est dans la Bible. Il va retourner pour faire grâce encore à l'Israël. Vous comprenez ? Ça veut dire Israël est gardé encore pour un temps. Aujourd'hui, maintenant, Dieu est chez nous chez nous les nations. Vous allez constater qu'à partir de là, quand l'autre et ses enfants ont mis au monde, la Bible nous dit il y a aussi un enseignement là-bas, la Bible nous dit que les Moabites ne devaient pas entrer, vous savez, ils étaient des étrangers, ils ne devaient pas entrer dans l'ensemble de l'éternel. Amen. Mais vous allez constater que quand Elimelech est allé dans les pays de Moab, c'est là où les enfants de Elimelech ont pris en mariage des filles. Il y avait Ruth, il y avait aussi Orpah. Et vous comprenez que Ruth qui était une Moabite a suivi les deux d'Israël. la maman Naomi. C'est là où nous allons croire que Ruth est allé se marier avec Boaz. Boaz représente notre grand rédempteur. Boaz représente qui ça? Christ. Qui se marie maintenant avec une femme étrangère. C'est comme si Dieu suspende sa course avec l'autre mais maintenant il prend maintenant une fille païenne, une femme païenne qui représente l'église aujourd'hui qui a été mariée par le Seigneur par son sang. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant Israël est gardé pour un temps. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le pourquoi de la femme de l'autre qui devait une slature de sel. Parce que le sel c'est pour la conservation. Alors vous allez comprendre ça avec moi que le sel donne un goût et quand vous mangez du sel ça donne même la soif de l'eau. C'est pour vous dire bien aimé que si aujourd'hui nous avons soif de Dieu nous avons soif de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est comme du sel Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui nous pousse toujours à avoir envie de manger d'écouter la parole de Dieu Donc nous avons soif de la parole Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est le signe de l'alliance de Dieu Alors Israël est gardé pour un temps et Dieu va retourner en Corée en Israël Donc la femme de l'eau qui défait une statue du sel représente la maison d'Israël Mais en Israël il y a des individus qui ont cri en Notre Seigneur Ça on ne les appelle pas les juifs ou les israélites on les appelle l'église parce que l'église est composée de toute nation de toute tribu Est-ce que vous me comprenez? Les juifs les grecs ça veut nous les nations C'est ça l'église Alors c'est là bien et même vous devez comprendre que dans les parfums de référent il y avait du sel Or le sel représente parce que la Bible dans Colossé 4 verset 6 Colossé 4 verset 6 dit que que vos paroles soient assaisonnées du sel C'est pour vous dire que quand nous regardons maintenant le sel qui représente aussi la parole de Dieu ça veut dire en tant qu'enfant de Dieu dans les parfums de référent dans toute offrande il y avait du sel Or nous savons que ce sel là toujours représentait les goûts de Dieu et le Seigneur dit que si le sel perd ça s'avère on doit jeter maintenant ce sel là Amen Alors bien et même vous allez comprendre avec moi que parler du sel c'est parler des signes de la conservation parler du sel c'est le signe de l'alliance parler du sel c'est ça qui donne le goût parler du sel c'est ça qui fait que nous avons soif de sa parole et dans le parfum ou de référent il y avait ça tout ça ça représente aussi notre Seigneur Amen la Bible dit qu'il y avait aussi l'encens ça c'est la composition du parfum l'encens on a dit dans le son 41 verset 2 que que ma prière soit devant ta face comme l'encens donc l'encens représente aussi la prière et vous allez constater avec moi bien aimé que l'encens était utilisé des fois quand on mettait les douze peines de proposition on plaçait aussi l'encens sur les douze peines de proposition ça c'est l'hébétique 24 verset 7 dans l'offrande de farine il y avait aussi l'encens qu'on mettait au-dessus ça c'est l'hébétique chapitre 2 verset 1 verset 2 et vous prenez le verset 15 et le verset 16 l'hébétique 1 à 2 et 15 à 16 or dans tout ça quand on parle de douze peines de proposition on met l'encens l'encens comme état de la prière or les douze peines de proposition ils représentent qui ça représente notre Seigneur Amen parce que ça représente les douze fils de Jacob or nous savons qu'il y a un seul pein le pein qu'on nous mange aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus Christ mettre maintenant l'encens là-bas ça veut dire le Seigneur accompagné de l'intercession pour être dans la vie de Seigneur Jésus on a dit qu'il intercédait beaucoup Amen ça veut dire il y a l'intercession qu'il joue tout un temps dans le ciel et il y a aussi le rôle qu'il joue en prenant en recevant aussi nos prières c'est pour avant de prêcher avant de parler de la part de Dieu nous venons toujours avec la prière qui représente l'encens Amen l'offrande de fleurs de farine ça représente aussi le Seigneur c'est pour dire que la vie de prière est très importante sur le plan de la rédemption est-ce que vous me comprenez parce que c'est le dialogue avec Dieu quelqu'un qui ne parle pas à son Dieu c'est comme un enfant qui ne parle pas à son père qui ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part de son père parce que chaque enfant doit demander à son papa j'ai besoin de ça parce que si l'enfant reste comme ça ça demande les propos que ne va pas donner aussi vous comprenez c'est pour vous dire que la prière c'est le dialogue avec Dieu alors maintenant nous sommes en train de prendre la Bible nous dit que ton nom est imparfait ça c'est quand il décache le 1er verset 3 c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment or en regardant la composition je dis que la composition de ce parfum parlait de Notre Seigneur Jésus Christ maintenant ce parfum là est un nom est-ce que vous comprenez le nom de qui le nom de Jésus Christ or parler du parfum parler c'est parler de la réputation c'est parler aussi de la prière c'est parler aussi du nom de Notre Seigneur est-ce que vous comprenez maintenant parce que quand on voit le nom dans le nom il y a beaucoup de choses à l'intérieur souvenez-vous ce que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël devant vous il y aura un ange cet ange porte mon nom est-ce que vous comprenez quand on dit l'ange porte le nom ça veut dire le nom représente une personne le nom représente quelqu'un est-ce que vous comprenez dans ce temps moi je suis là est-ce que vous comprenez c'est pourquoi bien aimé vous allez voir qu'il parle des sanctuaires dans les sanctuaires je mettrai mon nom là-bas et j'habiterai au milieu de vous quand on parle du nom de Dieu ça veut dire on parle de qui de Dieu est-ce que vous comprenez c'est pour vous dire que maintenant quand le Seigneur a donné la loi d'Exode chapitre 20 verset 4 à 5 il a dit que vous ne devez pas prendre le nom le verset 7 vous ne devez pas prendre le nom de notre Dieu en vain prendre le nom de Dieu en vain vous allez constater que dans la Torah chez les juifs ils n'étaient pas habitués à citer le nom de Dieu c'est pourquoi de temps en autre il appelait toujours Adonai même quand on lit la Torah ils étaient habitués à dire Adonai Adonai parce que c'était défendu de citer le nom de Dieu est-ce que vous comprenez mais vous allez constater quelque chose le nom de Dieu est venu sur la terre a habité parmi eux et pour accomplir la loi Israël devait prendre ce nom en vain est-ce que vous comprenez donc il devait déconsidérer ce nom or le nom de Dieu c'était Jésus Christ quand il est venu en Israël il a été pris en vain est-ce que vous comprenez mais quand nous regardons maintenant pour comprendre exactement ce nom le dimanche passé j'avais parlé sur plusieurs significations parce que la Bible dit que le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms c'est le nom de qui ? de Jésus Christ c'est un rapport avec tous les noms que Dieu s'est présenté quand on regarde dans Genèse chapitre 4 au-dessus de Genèse chapitre 14 verset 18 à 19 la Bible dit que Genèse 14 verset 18 à 19 je commence au verset 17 après qu'Abraham fit revenu vainqueur de Kedorma 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 Omer et des rois qui étaient avec lui le roi de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi Mais si Sédèque roi de Salem fit apporter du pain et du vin il était sacrifié du Dieu très haut il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut maître du ciel et de la terre béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout vous voyez au verset 22 Abraham répondu au roi de Sodome je lève ma main vers l'éternel le Dieu très haut maître du ciel et de la terre donc en regardant cette conversation ça veut dire qui a révélé le nom de El Elohim El Elion qui veut dire le Dieu très haut c'était qui ça M. Cédèque est-ce que vous comprenez c'est M. Cédèque qui est venu se présenter pour dire qu'il est sacrifié du Dieu très haut en expliquant il va bénir il bénit Abraham au nom de El Elion ça veut dire au nom du très haut et quand il bénit Abraham au nom du très haut il dit ceci il est maître du ciel et de la terre est-ce que vous comprenez ça veut dire très haut un maître du ciel et de la terre donc ça veut dire c'est un rapport avec son autorité donc il se présente maintenant comme l'autorité depuis l'autorité suprême est-ce que vous comprenez et quand pour appuyer sa bien-aimée vous allez voir aussi que dans Daniel 3 verset 26 Daniel 3 verset 26 parce qu'on doit connaître le Seigneur Jésus-Christ vous pouvez le servir Amen à partir de ces noms que nous sommes en train de découvrir qui est le Seigneur le verset 27 ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fumée de la fournaise ardente qui dit Daniel 3 verset 26 qui présente maintenant Dieu la méta Chadrach mais je suis prêt au niveau serviteur du Dieu la causerie d'Abraham donc quand on dit les deux supports avec Messy-Cédère c'était entouré des rois qui étaient là-bas Est-ce que vous comprenez ? La Bible dit que l'histoire s'est passée comment ? Les rois il y a un roi qui est venu attaquer Sodom Gomorre et tous ces villes-là hein et il a pris même Lot comme étant un prisonnier alors avant il devait se préparer maintenant avec son armée pour aller attaquer et récupérer ses frères Est-ce que vous comprenez ? et quand il est parti il a réussi il est revenu ça veut dire maintenant il y a maintenant qui se prévient devant lui c'est Messy-Cédère le sacrificeur du Très-Haut en quelque sorte bien aimé c'est Dieu le même qui s'est présenté est-ce que vous comprenez ? mais il s'est présent il dit que béni soit Abraham au nom du Très-Haut au nom de El-Elyon ça veut dire les dieux qu'on appelle El-Elyon Abraham soit béni par ce dieu-là qui est le maître du ciel et de la terre vous comprenez qu'il présente maintenant c'est pour dire que s'il y a des rois sur la terre qui peuvent combattre qui peuvent gagner la guerre mais il y a un roi suprême il y a le Très-Haut qui est au-dessus de tous ces rois-là est-ce que vous comprenez ? c'est pour dire que maintenant quand vous regardez El-Elyon qui veut dire le Très-Haut dans Philippe ça peut être 2 verset 9 le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms c'est le nom de qui ? de Jésus-Christ ça veut dire le Très-Haut c'est qui ? c'est Jésus-Christ est-ce que vous comprenez ? le maître du ciel est de la terre parler de maître du ciel de la terre c'est parler de la création ça veut dire le créateur du ciel est de la terre est-ce que vous comprenez ? c'est pourquoi la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui ça c'est Colossien qui dit ça est-ce que vous comprenez ? c'est pour vous démontrer bien-aimé que El-Elyon c'est le Seigneur Jésus-Christ Amen alors vous devez comprendre tout ce bien-aimé parce que le nom qui était levé au-dessus de tous les noms c'est le nom de qui ? le Jésus-Christ quand vous allez encore parce que je suis en train de continuer pour décontrer le nom de notre Seigneur c'est parce que la Bible dit que le nom qui était imparfait qui ne serait pas c'est pourquoi les jeunes filles aiment ces noms-là hein ? mais dans ces noms on voit la supérité de notre Dieu l'autorité de notre Dieu Amen il se présente encore chez Abraham dans Genèse 17 lorsque Abraham fut âgé de 99 ans l'éternel apparaît Abraham et le but je suis le Dieu tout puissant vous voyez maintenant il se présente comme étant le Dieu tout puissant oh quand il se présente comment le Dieu tout puissant j'avais dit El Shaddai parce que j'explique tout ça en port avec en nébri et en français El Elio qui veut dire le très haut est-ce que vous me comprenez ? le très haut c'est qui ? c'est le Seigneur Jésus-Christ maintenant El Shaddai le tout puissant bien aimé quand vous regardez maintenant El Shaddai qui veut dire Dieu tout puissant c'est un rapport avec sa puissance est-ce que vous me comprenez ? quand vous lisez le livre d'Esaïe 9 je crois que c'est dans un moment on va prendre trois semaines sur ça pour que vous compreniez exactement qu'on est tenté de parler sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Amen quand nous lisons l'Esaïe 9 verset 5 la Bible explique ceci car un enfant nous est né un fils nous est donné l'enfant est né où ? en Israël est-ce que vous comprenez ? les fils est donné les fils est donné où ? en nation on ajoute on l'appellera on l'appellera qui ? celui qu'on appelle l'enfant et les fils admirable conseiller Dieu puissant vous voyez que El Shaddai Amen Père éternel c'est dit cet enfant et en même temps Père on ajoute Prince de la Paix ça veut dire il est en même temps un prince ça veut dire le fils il est en même temps le Père est-ce que vous comprenez ? ça on dit que c'est qui ? c'est El Shaddai ça veut dire le tout puissant et je vais vous dire bien aimé que quand vous regardez le nom de Jésus Christ le nom qui fait trembler le nom qui fait peur mais c'est le nom de Jésus Christ Charles s'appelle le démon au nom de Dieu tout puissant il ne faut pas obéir Amen au nom de El Shaddai il ne faut pas obéir mais prononce seulement le nom de Jésus Christ vous allez constater maintenant qu'il y a la puissance de Dieu qui va se manifester c'est pour vous dire que El Shaddai Dieu de Dieu tout puissant représente qui ? Jésus Christ Amen c'est pour bien aimer vous allez comprendre que même M. aussi avait prophétisé sur ça mais là je vais parler sur El Olam je suis en train de prendre le nom de Dieu pour vous dire que le nom qui était le niveau de Jésus Christ mais à travers le nom qu'on parlait de Dieu dans l'ancien temps ça parlait toujours de Jésus Christ mais sous plusieurs formes vous me comprenez ? quand vous regardez maintenant dans Genèse 21 verset 33 si peut-être ici quelque peu de lire Genèse 21 verset 33 qu'une personne soit faite pour lire pour que je puisse faire Genèse 21 verset 33 Abraham planta des Tamaris abe-sheba et là il invoqua le nom de l'éternel Dieu de l'éternité Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistines Abraham était étranger il s'est fait il y avait un problème où il devait graiser un puits c'est ce jour-là qu'il a fait alliance avec Bershéba Bershéba en ce qui concerne quoi ? ce puits-là Amen il a reconnu qu'est-ce qu'il a reconnu ? ce roi-là avait reconnu qu'Abraham était quelqu'un qui était puissant qui était fort est-ce que vous comprenez ? mais lui Abraham savait qu'il servait un Dieu qu'on appelle El Olam est-ce que vous comprenez ? parce que le Dieu de l'éternité veut dire El Olam vous pouvez écrire ça Amen or quand on parle de El Olam ça veut dire on regarde que Dieu est le Dieu d'éternité s'il est le Dieu d'éternité mais regardez un peu M. Sédèque Amen selon le livre d'Hébreu chapitre 7 verset 1 à 3 la Bible nous dit que M. Sédèque est sans père ni mère ni commencement de vie est-ce que vous comprenez ? M. Sédèque s'est présenté là-bas comme étant un sacrificataire pour bénir Abraham on en dit très haut mais dans le livre d'Hébreu on explique ceci Hébreu chapitre 7 Hébreu chapitre 7 verset 1 en effet c'est M. Sédèque roi d'Essalem sacrifié du très haut il est là au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois il est béni en bas on dit Abraham est dans la dîme de tout il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom on prend maintenant le nom pour expliquer M. Sédèque Amen il est roi de la justice or la justice de Dieu c'est qui ? c'est Jésus-Christ ensuite roi d'Essalem c'est-à-dire roi de paix or la paix c'est qui ? c'est Jésus-Christ Amen on dit il est sans père sans mère sans généalogie vous comprenez que M. Sédèque il s'est présenté chez Abraham la Bible dit qu'il est sans père sans mère sans généalogie est-ce que je comprends ? c'est pour vous dire qu'il remonte depuis l'éternité est-ce que je sais maintenant quand vous regardez le livre de qui ? de Michée chapitre 5 verset 1 la Bible dit ceci et toi Bethléem et Frata petite entre les milieux de Jésus ça c'est M. chapitre 5 verset 1 de toi sortira pour moi celui qui remonte et qui dominera sur Israël dont les activités remontent aux temps anciens au jour de l'éternité vous voyez maintenant qu'on est tenté de parler de la naissance d'un roi on dit que à Bethléem sortira celui qui dominera sur Israël dont les activités remontent aux temps anciens on dit ceci au jour de l'éternité Amen or El Olam c'est le Dieu d'éternité vous comprenez que l'enfant qui est né le fils qu'il nous est donné il est El Olam il vient d'où ? de l'éternité il est le Dieu de l'éternité si vous me comprenez c'est pour bien aimer aujourd'hui les gens ne comprennent pas le Seigneur parce que quand on voit le Seigneur on voit juste sa naissance il est né chez Marie à Bethléem ils ont oublié qu'on avait profité sur ça c'était de là parce que Dieu vous savez que dans la Bible Dieu avait dit quelque chose de très important il a demandé aux enfants d'Israël vous ne devez pas faire les images ni sur la terre ni dans le ciel mais quand vous regardez le Seigneur la Bible dit que le fils est l'image de Dieu ça veut dire Dieu lui-même devait faire son image est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? c'est pour vous dire que quand Dieu défend quelque chose lui-même fait ça il défend de ne pas boire le sang mais lui-même fait il boit du sang ça veut dire il dit maintenant buvez du sang c'est pour vous dire que Dieu cachait une vérité à l'intérieur il était l'auteur de la rédemption Amen parce que la rédemption c'est fait par où ? par le sang est-ce que c'est ça ? il était aussi lui-même l'image parce que la Bible dit dans Colossien disons ça Colossien chapitre 1er verset 15 les fils et l'image de Dieu invisible parce que pour expliquer ce verset on doit d'abord lire ce qui est écrit dans l'exode parce que nous parlons toujours à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi il n'y aura point l'horreur pour les peuples les peuples sera enfamés et nous nous mangeons la parole de Dieu est-ce que vous comprenez ? dans les livres d'exode les versets 4 il dit l'exode 20 verset 4 tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prosterras point devant elle tu ne le serviras point qu'à moi l'éteint ton Dieu je suis un Dieu jaloux là je vais prendre le Dieu en tant que Dieu jaloux je vais lui montrer ça Amen il y aura un homme qui va sortir Dieu jaloux maintenant il dit il refuse il est interdit de faire l'image parce qu'il savait que lui-même devait faire l'image maintenant dans le chapitre 1er verset quand il dit le fils est l'image du Dieu invisible donc quand vous voyez le fils c'est le Dieu invisible Amen c'est ça sa photo est-ce que vous comprenez ? les premiers nés de toute la création car en lui ont été créés tous les choses qui sont dans les cieux sur la terre les visibles les invisibles ton dignité de domination tout a été créé par lui et pour lui vous comprenez que le fils est le créateur Amen tout a été créé par lui et pour lui vous comprenez que c'est le fils qui est donné aux nations qui est le créateur est-ce que vous comprenez ? c'est pour vous dire bien aimé et quand Dieu dit que Dieu a aimé le monde Dieu n'a pas aimé tout le monde Dieu a aimé les fils d'éternité la Bible dit que ce qu'il a connu d'avance il les a appelés il les a choisis est-ce que vous comprenez ? c'est pour vous dire bien aimé que Dieu dans sa prédestination il savait ce qu'il a tenté de faire donc en tant qu'elle au lam le Dieu d'éternité nous faudra que le Dieu d'éternité c'est qui ? c'est le Seigneur Jésus Christ parce que Michel dit que c'est lui qui sortira d'Israël qui va naître là-bas Michel chapitre 5 verset 1 ces activités remontent depuis l'éternité est-ce que vous comprenez ? c'est lui qui est le Dieu elle est au lam alors on a comparé maintenant à Messie Cédric qui est sans père ni mère ni jeûne en logique bien aimé quand vous regardez le Seigneur vous allez constater que quand il était sur la terre il n'avait jamais appelé sa mère mère il l'appelait toujours femme qu'a-t-il entre toi et moi ? si c'est toi aujourd'hui va dire mais c'est en fait impoli amen hein vous me comprenez ? comment il appelle sa mère femme parce qu'il savait qu'en lui regarde il s'est rencontré avec qui ça ? avec la maman de Jean-Baptiste on citait que Marie a salué la Bible dit que la prophète dit que Jean-Baptiste sera baptisé dès le sein maternel oh celui qui baptise le Saint-Esprit c'est qui ? c'est Jésus vous me comprenez ? et qu'est-ce que Marie Elisabeth dit dès que mon enfant qui est dans mon sein a entendu la voix la salutation il a trésoré de joie être trésoré de joie c'est être rempli du Saint-Esprit ça veut dire Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Élisabeth qui devait être rempli par celui qui était dans le ventre de qui ? de Marie ça veut dire c'était pas un enfant Amen est-ce que vous comprenez ? c'est Dieu toujours quand il essaie de jouer un rôle c'est pour à douze ans on peut se demander d'où il vient cette sagesse ? est-ce que vous comprenez ? et quand il s'est présenté il dit de son père de son père ça veut dire quand il est venu dans ce monde en prenant la forme humaine qui veut dire Emmanuel il est devenu fils et il va dire que je suis un Dieu et Dieu est en moi montre-nous le père ça nous suffit mais depuis longtemps je suis à vous vous me dites encore montre-nous le père est-ce que vous comprenez ? c'est pour vous dire que Jésus-Christ il était le père il était aussi qui ? les fils est-ce que vous comprenez ? c'est pourquoi l'enfant qui est né on l'appelle Dieu puissant père éternel il est El Olam il est El Elion il est El Shaddai est-ce que vous comprenez ? ça veut dire c'est lui c'est lui qui est le tout puissant comme maintenant il est Dieu d'éternité c'est pourquoi vous allez voir que dans Colossé 2 verset 2 la Bible dit que les mystères de Dieu on appelle ça Christ dans ces mystères est caché tous les trésors de la connaissance et de la science donc pour connaître Dieu tu dois connaître Christ si tu ne connais pas Christ tu ne connais pas aussi Dieu Amen oh Christ c'est qui ? c'est Dieu est-ce que vous comprenez ? c'est pourquoi le livre de Colossé chapitre 2 verset 2 9 dit en Jésus Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité ça veut dire les pères étaient lui les fils c'est lui les sept espèces aussi c'est lui parce qu'entre pas la plénitude de la divinité ça veut dire nous voyons le tout en Jésus Christ Amen Amen est-ce que vous comprenez ? alors je retourne un peu il est aussi El-Gana El-Gana qui veut dire le Dieu jaloux ça c'est Exode chapitre 20 verset 5 il dit vous ne devez pas représenter mais représenter ou représenter quelque chose sur la terre ou dans le ciel Amen car je suis un Dieu jaloux qui finit Exode 20 verset 5 ça c'est El-Gana ça veut dire quand nous regardons maintenant il se présente comme étant un Dieu jaloux ça veut dire El-Gana or dans El-Gana on voit la jaloux de Dieu on voit la colère de Dieu on voit sa finition or bien aimé souvenez-vous dans la Bible on parle de l'agneau qui c'est aussi le trône on parle du rejussement du lion qui veut dire la colère de qui est de l'agneau il est celui qui va frapper qui va punir aussi il est Dieu jaloux vous comprenez c'est pourquoi bien aimé connaître ce Dieu là connaître son nom c'est entrer en profondeur de tout que je suis entré de vous raconter Amen il va dire encore qu'il est L-A-I quand je dis L-A-I A-I c'est H-A A-I L-A-I ça veut dire il est le Dieu vivant est-ce que vous comprenez en tant que le Dieu vivant vous allez constater quelque chose c'est Josué ce jour là dans le livre de Josué chapitre 3 verset 10 Josué dit ah c'est si vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous qui chassera devant vous les Canadiens les Essiens les Éphésiens les Férésiens les Garniciens les Amoréens et les Ubiciens donc c'est Josué qui dit que vous allez reconnaître qu'il est le Dieu vivant le Dieu vivant qui veut dire L-A-I Amen en tant que le Dieu vivant d'abord il dit qu'il est au milieu de vous or le Seigneur dit que là où deux ou trois s'en réunis mon âme en nom je suis au milieu de Amen et pour commettre que deux ou trois qui sont réunis au nom du Seigneur le nom du Seigneur c'est la parole Amen pour prendre deux ou trois là on voit les témoignages de deux ou trois on va à la loi et au témoignage on voit aussi la loi les prophètes qui ont parlé de lui Amen pour que le Seigneur soit là-bas il doit avoir sa parole Est-ce que vous comprenez ? Parce que les gens peuvent s'érener nombrer mais Dieu n'est pas là Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire le nom de l'éternel le nom de Dieu mais ça englobe le tout en tout parce que c'est lui la parole alors quand il dit que il dit que vous reconnaîtrez qu'il est au milieu de vous mais le Seigneur avant de partir dans Matthieu chapitre 20 vers 8 vers 7 il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde tous les jours il dit tous les jours je serai avec vous mais c'est lui qui est avec vous tous les jours il est omniprésent Amen parce qu'il dit très bien que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde chaque jour vous qui peut être à la fois ici là-bas de l'autre côté si ce n'est que l'esprit oh l'esprit c'est qui c'est le Seigneur est-ce que vous comprenez et quand il dit que je sais qu'il dit qu'il est elle aïe elle voulait le reconnaître qu'il est au milieu de vous souvenez-vous le jour où il s'est présenté quand on avait mis les amis des derniers dans la fournaise ardente dans la dernière chapitre 3 verset 24 à 25 le roi se lève sur son trône il dit on a on a jeté trois personnes dans la fournaise mais je vois le quatrième qui est semblable au fils de Dieu vous comprenez qu'il est le quatrième au milieu de ces gens-là le quatrième qui est sa propre au fils c'est qui ? c'est le Seigneur Jésus-Christ même dans la fournaise ardente il est là quand il dit qu'il sera avec vous bien-aimés quand on voit la fournaise il n'y a plus de son il y a des tribulations il y a des problèmes est-ce que vous comprenez ? mais il est toujours présent il est toujours avec vous malgré ces circonstances est-ce que vous comprenez ? parce qu'il dit je ne t'abandonnerai jamais je ne te laisserai point mais je aussi ajoute il chassera devant vous c'est en tant que celui qu'on appelle L.A.U qui est vivant il a le pouvoir de chasser or le Seigneur dit dans la marche chapitre 7 que c'est dit c'est lui à mon nom vous chasserez les démons est-ce que vous comprenez ? celui qui chasse les démons c'est qui ? mais c'est le Seigneur Jésus-Christ Amen c'est un peu le nom de l'éternel au nom de l'éternel va-t'en d'un démon le démon ne va pas partir Amen dit seulement au nom de Jésus-Christ je te chasse va-t'en d'un les arides le démon va au pays c'est pour vous dire que le nom de L.A.I c'est le nom de qui ? de Jésus-Christ est-ce que vous comprenez ? c'est pour vous dire on s'arrête là-bas je suis en train d'expliquer en tant qu'enfant de Dieu pour sanctifier le nom de l'éternel tu dois d'abord croire à ces noms-là qu'on appelle Jésus-Christ quand Jésus-Christ est venu vous allez voir dans la Bible il parlait de Père Père mais il n'a pas dit El Shaddai il n'a pas dit El Elyon il n'a pas dit tout ça il parlait seulement de Père et avant de partir dans Jean 17 il va dire Père je leur ai montré ton nom quel est le nom que le Seigneur a cité ? c'est le nom c'est la parole Amba il dit je leur ai donné ta parole est-ce que vous comprenez ? ça veut dire le Dieu qu'on doit sanctifier qu'on doit craindre qu'on doit croire c'est ce Dieu qui est capable d'abord il est au milieu de nous il chasse les démons il est présent même dans la fournaise même dans des situations difficiles Amen il est celui qui combat il est redoutable il est le tout puissant est-ce que vous comprenez ? tu dois connaître ce Dieu là que Jésus Christ il est à la fois El Shaddai El Elyon il est à la fois El Haï El Ghana un Dieu aussi jolot qui pili et parler de ce Dieu jolot qui pili en tant qu'enfin il pili aussi ses enfants est-ce que vous comprenez ? c'est pour vous dire que ce Dieu est tout en tout dans ta prière en tant qu'enfin de Dieu pour sanctifier le nom de l'éternel tu dois comprendre quel est le rôle que joue Dieu dans son nom et ton nom son nom qui est un parfum qui se répand vous savez pourquoi les jeunes filles t'aiment ? c'est dans le nom de Jésus qui a la réputation Amen dans la réputation on voit les miracles on voit beaucoup de choses que le Seigneur est en train de faire c'est pour dire qu'il faut croire à ce nom-là il faut accepter ce nom-là il faut maintenant dans ta prière sanctifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ quand il dit que vous devez prier ainsi que ton nom soit sanctifié ça veut dire ça cacher vous devez parler maintenant du nom de notre Seigneur Jésus-Christ mais dans tous ces attributs dans tous ces rôles qu'il est tenté de faire c'est ça qui fera que ta prière qui est le nom qui est sanctifié va devenir une prière que Dieu va accepter est-ce que vous comprenez mais quand tu vas commencer à prononcer tes paroles à toi qui n'ont pas de sens là tu ne sanctifies pas le nom de l'éternel et le nom de Jésus-Christ mais tu prends le nom de Jésus-Christ envers ce fois que vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez vers moi est-ce que vous comprenez on s'arrête là-bas on va continuer à se conseiller le nom le dimanche prochain que Dieu bénisse sa part